Petit échauffement, mais avec des techniques de la boxe, on va faire énormément de shadow. L'auditoire est attentif. Quand Maillard Monchipour parle de boxe, il fait autorité même auprès de détenus de Gradignan. L'ex-champion du monde des poids-coques fréquente régulièrement les rings des prisons pour donner ses conseils et contribuer à utiliser ce sport comme un outil de réinsertion. La boxe plus particulièrement, elle a l'avantage d'être un sport duel où on se bat quand même, on donne des coups, on essaie de ne pas en recevoir. Mais où tout doit être maîtrisé. Donc c'est une très bonne maîtrise de la peur, de la notion de peur, mais également d'agressivité. Peur, agressivité, faire attention, ne pas faire attention à soi, mais également faire attention à l'adversaire. Une masterclass, sorte de parenthèse pour ces détenus qui vont retrouver leurs cellules dès 17h30. Certains viennent s'entraîner ici presque chaque jour pour tromper l'ennui, se libérer. Ça nous permet de défouler parce que la cellule, pour sortir de la cellule, le sport c'est l'entretien. Ça permet de nous évader un petit peu, de penser à autre chose que la décarcérale. Enfin moi, en tout cas, ça me permet de me stabiliser. A Gradignan, comme dans la plupart des lieux de détention, le sport est une soupape de sûreté. Dans cet établissement où 642 détenus se partagent 450 places. Ça va surtout nous soulager à nous, notre angoisse qu'on a sur nous. C'est bien de rencontrer des gens comme ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un champion du monde quand même. Qu'on peut lui serrer la main, un champion du monde. Dix ans après son sacre, Maïar Monchipour reste un exemple pour beaucoup d'amateurs de boxe. Un message que les portes blindées et les barreaux n'arrêtent pas.